– Bonsoir à toutes et à tous, très ravie de vous retrouver ce dimanche pour votre magazine de société NCI Reportage. Alors que Le Monde célébrait le 7 avril la journée mondiale de la santé, on s'intéresse ce soir à la malnutrition. En Côte d'Ivoire, plus de 23% des enfants de moins de 5 ans sont malnutris. On verra les causes de cette situation et les actions menées pour combattre ce fléau dans le pays. Et puis c'est une destination touristique privilégiée mais encore trop élitiste. Grand Bérébi veut s'ouvrir à tous. La cité se métamorphose, vous le verrez, pour séduire et accueillir davantage de visiteurs. NCI Reportage, ça commence maintenant. Suivez votre magazine NCI Reportage avec le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire. Avec le Grand Portéo, bâtissons durablement l'Afrique de demain. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina. Bonsoir à tous. Ce soir c'est un problème crucial de santé publique et qui a fait particulièrement les enfants dont on va parler. Et oui Mélina, la malnutrition continue de sévir en Côte d'Ivoire selon une étude parue en 2021. 23% des enfants de moins de 5 ans sont malnutris et parmi eux, 8% sont hémaciés ou souffrent de malnutrition aiguë. Et 2% le sont sous la forme sévère. Des chiffres qui interpellent. Et oui Pierre, quelles sont les causes de cette situation dans le pays ? Quelles sont les actions menées aussi pour mettre fin à ce fléau ? Le reportage de Patrine Bredet et Roméo Tapé. La malnutrition, un vieux démon que la Côte d'Ivoire pensait avoir vaincu. Sauf que la dernière enquête nationale, menée en 2021, nous rappelle l'implacable réalité. Plus de 23% d'enfants de moins de 5 ans sont malnutris avec souvent de graves conséquences. sur leur santé. C'est à Balogui, dans le département de Zionoula, que Célestine vit avec son petit-fils Salomon. A maigri, la peau relâchée avec des cheveux bruns-rouges, Salomon a été récupérée in extremis des mains de sa mère. J'étais chez Salomon. Salomon nous a appelé qu'il était malade. Il nous a envoyé un enfant. Un enfant est venu, un enfant avait trois gros-gros-gros-près. Il a eu sonné. Quand il a fini, dès maintenant, la maladie a commencé. Un enfant, vraiment, il était gravément malade. Son ventre était comment ? Son ventre était un peu enflé comme ça. Pas tellement. Mais moi, je ne mange pas. Si, si, il a 100 dents. À trois ans, il pèse à peine 7 kilos. Il présente tous les signes d'un masse, un malnutri aigu sévère. Je ne savais pas qu'un enfant allait guérir. J'ai dit à la femme que tu as tuyé un enfant là-bas et puis tu m'envoies. Pourquoi un enfant peut rester comme ça, maigri, jusqu'à puis tu envoies un enfant ? Tu as fini de tuyé un enfant là-bas. Maman, j'ai pleuré. Son papa m'a pleuré. Quand la bonne femme est venue, peser les enfants, j'ai pris un enfant à m'emmener là-bas. On s'est mis là, je suis là, dans sa main, là, on dit, c'est tout, monsieur, vous. Maintenant, la femme m'a dit qu'elle n'a pas envie de l'amener à jeûne. Quand on est parti, on s'est donné des médicaments. Pour dissiper ses inquiétudes, sa grand-mère s'en remet au projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance, lancé en 2018 par l'État ivoirien et ses partenaires. Caillou, Caillou, bonjour maman. Salomon, ça va maintenant, il s'arrête. Il marche même. Il a faim, tu n'as plus donné sa nourriture. Il a mangé combien de fois ? Il a mangé. Trois, mais il reste deux fois. C'est ce médicament-là. C'est fini, le sirop de sang, là. C'est là. Vous l'avez, là, vous l'avez donné. D'accord. Il joue avec ses amis maintenant. Membre d'une ONG, engagée dans la lutte contre la malnutrition, Béni visite régulièrement Salomon. En clair, ça veut dire que Salomon n'a pas reçu des aliments de son âge et la mère n'a pas suivi l'alimentation de Salomon, normalement. Et ça a causé des dégradations dans sa santé et sur sa croissance. On a différents miacs des enfants. Ça, la couleur verte, ça, c'est un enfant vraiment qui est en bonne santé. Il est modéré, la couleur jaune. Et le rouge, ce n'est pas normal. Le rouge, l'enfant, il a la malnutrition. Et Salomon, son cas, il est dans le 10. Malgré la disponibilité des aliments dans cette région agricole, la méconnaissance des bonnes pratiques en matière de nutrition fragilise la santé des enfants. Les mamans ne savent pas quoi donner aux enfants. Il y a la nourriture du village, le riz, le placali. Surtout le placali, c'est à ça que quand ils servent l'enfant, ils donnent à l'enfant pour manger. Ce n'est pas normal. Il y a la banane plantée, il y a l'haricot, il y a les feuilles, la sauce feuille que l'enfant peut manger pour être en bonne santé. Béni apprécie les premiers changements chez Salomon depuis sa prise en charge. La malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans demeure une question majeure de santé publique. Une préoccupation que les récentes crises sociopolitiques accentuent. Quelques jours avant ça, vraiment, ils n'allaient même pas. Ils ne faisaient pas ces signes-là. Ils passaient son temps à pleurer. Ils pleurent pour un vie, pour un an, ils pleurent seulement. Ils ne transpiraient pas. Ils ne faisaient même pas ces réactions-là. Le poids aussi, le poids de paix, il a jusqu'à 7 kilos, à son âge. Il a saumé. Il a jusqu'à 7 kilos. Il devait avoir au moins 11 à 12 kilos. Pour sortir de l'insécurité alimentaire, le projet prend son ancrage dans 14 régions administratives. Son objectif est d'améliorer la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Nous sommes à Kuto, dans le village de Samoro Soba. Ce matin, ces femmes de la région de la Bagwe participent à la séance mensuelle de pesée des enfants, de 0 à 2 ans. C'est Constant, qui supervise cette activité majeure, dévolue au franc. Avec les animateurs, le superviseur doit faire le suivi et la promotion de la croissance saine pour les enfants de 0 à 2 ans. On lève tes chaussures, puis on monte. J'utilise le matériel de la balance TSEKA. Quand la mère arrive avec l'enfant, on prend l'enfant. La mère monte sur la balance, on connaît le poids de la mère et après, on lui donne l'enfant. Le poids qui s'affiche est le poids de l'enfant. Constant interprète après chaque pesée la courbe de croissance des enfants. Vous dites que l'enfant, c'est combien de mois ? 6 mois. 6 mois. L'enfant se trouve ici. Et son poids ? 6,90. Nous sommes ici. 6,90. Donc l'enfant est dans la zone de sécurité. Si l'enfant est dans la zone de sécurité, alors l'enfant est en bon état. Et si l'enfant était hors de la zone de sécurité ? Si l'enfant était hors de la zone de sécurité, c'est que son poids et son âge ne correspondent pas. Ça peut être un haut, où l'enfant est en surpoids, c'est-à-dire l'enfant est plus gros et qu'on doit diminuer sa nourriture. Ou si l'enfant est ici, c'est qu'il perd du poids par rapport à son âge, on doit remonter l'enfant par la nourriture. Cet exercice révèle des informations souvent inattendues dans ces zones à forte prévalence de la malnutrition aiguë. Maman, est-ce que l'enfant joue à la maison ? Est-ce que l'enfant joue bien à la maison ? L'enfant ne joue pas à la maison. Est-ce qu'il mange bien ? Oui, il ne fait pas de diarrhée. Qu'est-ce que l'enfant joue ? Il chauffe souvent ? À part de l'enfant, là. Oui, c'est que l'enfant joue à la maison. Mais il n'arrive pas à bien manger. Donc on va essayer de voir son périmètre brachial pour voir si son état nutritionnel est bon. L'examen du périmètre brachial est sans appel. Il faut agir en urgence. S'il est dans le vert, c'est qu'il est bien portant. S'il est dans le jaune, c'est qu'il est malnutri modéré. Et s'il est dans le rouge, c'est qu'il est malnutri sévère. Mais dans le cas de figure, l'enfant est dans le rouge. Et s'il est dans le rouge, sans complications, c'est malnutri aiguë, sévère, sans complications. Donne-moi la fiche. Vous agissez en urgence ? Oui, oui, c'est un cas masse. Et on doit agir rapidement. Parce que c'est une allette. On doit faire partie de l'enfant rapidement pour qu'on puisse prendre l'enfant à charge. Adama, viens. Prends cette fiche et tu vas accompagner la dame à l'hôpital. Allez-y, rapidement. De 2019 à 2024, plus de 2000 enfants malnutris aiguës sévères ont été sauvés grâce au PMNDPE. Bonjour, ça va ? Mon bébé, mon bébé là. Où elle est ? C'est elle qui est là, non ? Mais tu vois, elle a bien grossi. Vous avez bien suivi les conseils, c'est ça ? Dans le village de Nda à Sikro, l'histoire de cette fillette a ému toute la communauté. Natacha se souvient encore de sa prise en charge. Quand elle arrivait ici, on a fait le dépistage. Elle était vraiment, vraiment mal en point. Avec les édèmes, c'était vraiment pas possible. Et on l'a pris en charge. Enfin, elle était prise en charge. En tout cas, toutes les procédures étaient suivies. Elle est allée à l'hôpital, on l'a suivie à l'hôpital. Après l'hôpital, elle est revenue à la maison. On a donné des conseils à sa maman au niveau du franc. Elle a fait 14 jours à la maison avec des conseils nutritionnels. Et aujourd'hui, l'enfant est rétabli. Vous voyez, elle-même, c'est elle qui est là et elle est bien en forme. Aujourd'hui, elle a retrouvé de l'embonpoint. Depuis, Nda à Sikro a voulu son franc pour parer à toute éventualité. Tout ce que vous voyez ici, c'est la communauté qui l'a aménagée. Ils ont compris le projet, ils ont aménagé cet espace pour que les enfants puissent se récréer, pour que les enfants puissent se développer. C'est un endroit de développement. Et en plus des enfants, on a des femmes enceintes, des femmes à l'étendre qui sont nos cibles. Elles viennent ici pour avoir des conseils, pour faire en sorte que les enfants restent en bonne santé. Dans cette ère, aux allures de cours de récréation, Natacha supervise les activités de développement intégrée de la petite enfance. Les enfants apprennent tout en s'amusant. Ici, par exemple, vous voyez ce jeu, on appelle ça le toboggan. C'est un jeu qui permet aux enfants d'être patients. C'est-à-dire, ça apprend aux enfants la patience. Vous voyez qu'ils sont en rang, chacun à son temps son tour. Et c'est un jeu aussi d'activité motrice. Ça leur permet d'avoir le tonus les matins. Du football au toboggan, de la ballonsoire à la roue, un point d'honneur est accordé à l'éveil des enfants. Et vous voyez, c'est toujours la patience. Parce que la patience, c'est une grande valeur. Et on leur apprend d'être patient. Et on leur apprend aussi d'avoir, de finger le peur. Parce que là, ça fait un peu peur. Mais comme ils sont habitués, ils n'ont plus peur. On est très heureux. Situé en zone à prévalence modérée de la nutrition, le Frandonda à Sikro adresse aussi la question du planning familial. Le début des activités du Frandonda est marqué par la visite du sous-préfet de Beaulieu, assurant l'intérim du COSNAP, le sous-préfet de Didierville et l'assistant opérationnel du projet. C'est une fille ? Elle a quel âge ? Cinq mois, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu lui donnes à manger ? C'est le sain seulement ? Tu n'agères plus à autre chose ? C'est super. Et c'est à partir de quel âge tu vas commencer à lui donner des aliments pour compléter ? À partir de six mois. C'est ce qu'on t'a dit ici ? Bravo ! On peut faire tripler pour elle ? Tripler ! Dans ces espaces, aménagés par la communauté, les femmes en âge de procréer sont aussi la cible des activités. À six mois, les enfants ont besoin de repas complémentaires, en plus du lait maternel. Comme on l'a dit ici, les animateurs vous l'ont déjà dit, les enfants qui naissent, on ne leur donne pas de l'eau, on ne leur donne rien, rien que le sain. Dans le sain, il y a tout. Il y a tout pour nourrir l'enfant jusqu'à six mois. À partir de six mois, le lait ne suffit plus pour alimenter convainablement l'enfant. C'est pour ça qu'on doit leur faire des repas complémentaires. Chaque trois mois, une campagne de dépistage actif de la malnutrition est menée par les animateurs pour assurer la veille. Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque six mois, les femmes du franc de Kakonkara participent à la démonstration culinaire. Elles viennent apprendre, auprès des animatrices, à confectionner des repas adaptés à l'âge et à la santé des enfants à partir de six mois. Pour la recette, pour ces deux recettes, nous avons besoin de patates douces, d'oignons, de tomates, de poissons frais. Bananes, patates, ces produits agricoles accessibles facilitent l'apprentissage. Yonnan est l'une des plus expérimentées de l'Assemblée. La démonstration diététique l'a aidée à remonter sa fille, malnutrie aiguë modérée. A chaque séance, Yonnan décide de partager son expérience de la démonstration diététique. Quand on pâtait à la pésée, franchement, elle n'avait pas le poids des enfants de son âge. Mais grâce à cette recette-là, la patate douce avec la purée de poissons, franchement, aujourd'hui, il y a du mieux. Son poids évolué. Ma fille mange correctement. Vous voyez ce repas-là, tel qu'il est cuisiné. Quand il finit d'être cuisiné comme ça, tu sels l'enfant, tu laisses refroidir. Tu lui donnes à manger normalement, jusqu'à ce qu'elle soit rassagée. Franchement, je vous le conseille. Grâce aux francs, les communautés comprennent la nécessité d'avoir une alimentation équilibrée pour l'enfant, la femme enceinte. La lutte engagée dans les francs, contre la malnutrition, devrait bientôt porter ses fruits. Les bonnes pratiques diététiques devraient faire reculer la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, de 21,6% en 2016 à 17% en 2026. La malnutrition aiguë globale, de 6% en 2016 à 5% en 2026. L'anémie chez la femme, en âge de procréé, de 61% en 2021 à 45% en 2026. Le taux d'allaitement exclusif devrait quant à lui passer de 34% en 2021 à 72% en 2026. Pour rendre sa gestion autonome et intéresser ses animateurs bénévoles, les francs développent des activités génératrices de revenus. Le franc de Kourkouna, dans la région du Tchologo, a choisi d'investir dans la culture de sésame. C'est pendant la récolte que Touré vient s'assurer du bon fonctionnement de cet AGR. L'autre motif de satisfaction de Touré est la bonne performance de l'AGR. Vous avez fait combien de tonnes cette année ? Cette année, bon, c'est l'année passée, hein. L'année passée, quand nous avons fait 600 tonnes. 600 kilos. 600 kilos sur une tonne. Dans cette année, quand nous avons fait la récolte, là, on n'a pas encore fini. Mais nous, quand on va avoir au moins 800 kilos. D'abord, le sésame, c'est nutritif. Voilà, ça a une valeur nutritionnelle pour l'enfant. Et le sésame, c'est vend cher. Quand ils ont fait leur business plan, apparemment, le sésame coûte 1000 francs le kilo. Donc, comme l'AGR, comme on le dit, c'est une autorité générative de revenus pour gagner plus, ils ont préféré faire le sésame. L'accompagnement pour l'installation des AGR est multisectoriel. On les encadre dans la mise en place de cet AGR-là pour les aider. Et ça, cet encadrement-là est multisectoriel. Voilà, tous les ministères qui travaillent en collaboration avec le COSNAPE apportent leurs contributions dans l'encadrement de l'AGR, notamment l'agriculture, le MIRA et puis l'ANADER. Les bénéfices générés par l'AGR soutiennent les activités du franc. Alors, ces AGR, surtout les AGR agricoles, contribuent d'une part à renforcer le grenier communautaire pour les démonstrations culinaires et autres. Et d'autre part, soutenir, on va dire, la motivation des animateurs. Parce que ce sont des bénévoles, voilà, ils ne sont pas payés, ils ne sont pas rémunérés. Donc l'AGR, une partie de l'AGR leur est accordée pour leur motivation, pour leur petit subsiste. Et les résultats sont palpables. On a pris une partie dedans qu'on a accordée à certains animateurs qui n'avaient pas seulement certains moyens pour faire leur propre champ. Donc nous nous accordons un peu de crédit qui a remboursé avec un intérêt, bien sûr. Donc c'est ce que nous faisons au niveau du franc. Vraiment, ça nous a aidé beaucoup, assez de parents. Et ça permet également à nos moments d'être autonomes, d'entreprendre au moins quelque chose, un petit commerce, et de reverser un peu ce fonds au niveau du franc. Mieux, l'arrivée du projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance a transformé les habitudes en matière d'hygiène. Avant que le projet ne vienne au village, le village était carrément sale. Donc le projet est venu nous permettre au moins de faire chaque irrégulièrement le nettoyage, chaque semaine. Les femmes sortent pour balayer, pour nettoyer. Les hommes, eux, avaient les machettes. Les femmes ramassent. Donc ça a beaucoup fait partie des moustiques. Les régions du Poro, du Chologo, du Béret et de la Baboué enregistrent en recul de la malnutrition depuis 2019. Le dépistage, on se retrouvait avec trois masses, quatre masses, par village. Mais aujourd'hui, quand on fait le dépistage, on a zéro masse. Et quelques fois, quelques modérés qui sont pris en charge par les communautés. Au nom de l'héritage, on a zéro masse. Au nombre de 2365, sur les 8500 villages que compte la Côte d'Ivoire, les francs ont bien évolué. Nous voici dans le franc de Counanton-Vaugot, dans la sous-préfecture de Lataha. L'implication des cadres du village a permis de passer cette modeste bâtisse à un bâtiment flambant neuf. Plus jeunes, ces cadres devaient marcher jusqu'à Lataha pour se rendre à l'école. Les premiers pas vers la scolarisation se font désormais sur place grâce à des méthodes originales. Le lait, tu vois, c'est la couleur blanche. Donc, elles disent que ça, c'est le lait. On pose la question, ça, c'est quelle couleur ? Au lieu de dire rouge, c'est la tomate. On sait que la tomate est rouge. L'autre côté, au lieu de dire jaune, on dit non, c'est le neré. Tu comprends pour faire son bara là ? C'est le neré. Donc, ça leur permet de voir déjà. Donc, à l'école, quand tu le vois arriver, on va dire au CP1 ou autre, là, qu'ils vont voir ça. On dit rouge, on dit, ah, rouge, c'est la tomate. Voyez un peu les simulations. Conçu sur le modèle d'une garderie, le franc permet aux femmes de vaquer librement à leurs activités champêtres et évite des drames au village. Ils sont allés au champ. L'enfant s'est levé, elle s'est dit, je vais aider ma mère. Et puis, à un moment donné, elle s'est retrouvée dans la bourse. On va chercher l'enfant, on va chercher l'enfant. Vraiment, ils ont pris deux jours pour retrouver l'enfant. Ici, au village, il est même arrivé des moments où l'enfant parti derrière sa mère peut se retrouver dans une eau. On a perdu un enfant comme ça ici. Voilà des raisons qui nous ont permis de nous impliquer correctement dans ce franc-là. Depuis que le franc est là et que les enfants, les mamans viennent déposer des enfants ici, on ne vit plus cette situation-là. On n'entend plus parler de cela. Les membres de la Mutuelle n'hésitent pas à mettre la main à la pâte pour entretenir cet édifice multifonctionnel. Le cadre, non seulement, sert pour les enfants, pour la galerie des enfants, mais quand vous voyez le bâtiment, c'est un bâtiment, on va dire, polyvalent. C'est un bâtiment polyvalent parce qu'on fait, non seulement on fait les réunions à l'intérieur, les sensibilisations des femmes, c'est à l'intérieur. Justement, parlant de sensibilisation, la Mutuelle a pu munir le franc d'un écran ou on peut mettre des cassettes vidéo de sensibilisation. D'un coût de 7 millions de francs CFA, le frein de Cunantan-Vogo suscite l'intérêt du BNM-DPE. Yao François, le coordonnateur du projet, souhaite toucher du doigt les innovations du franc. L'architecture déjà du franc nous ébrouille. C'est le modèle presque achevé de ce qui a été pensé théoriquement. Et on voit l'organisation des jeux et ces innovations que vous voyez dans l'accomplissement des activités de veille. Et pour nous, c'est vraiment religieux. On a les légumes, on a les proteïnes et on a les farines. Et ça fait en même temps qu'on apprend tout ça des enfants. Oui. Il faut que la majorité des francs puissent disposer de ces messages. parce que là, quand les cadres viennent dans le village, des passants en face dans le village, ils comprennent en gros de quoi il s'agit ici sans qu'on ne les restille. Ici, tout est fait pour porter le message aux populations. Et rapidement, vous voyez le plat qui est servit. Il faut du riz, il faut du poisson, il faut des légumes. Et ça, la maman doit pouvoir s'en souvenir à chaque fois. Et c'est ce qui contribue à l'équilibre du repas familial. Et c'est le type de message qu'il faut véhiculer. Les francs se transforment pour devenir le début de l'école et du centre de santé. Depuis 2018, le projet multisectoriel pour la nutrition et le développement de la petite enfance a permis d'améliorer la santé de 700 000 enfants de moins de 5 ans vivant en milieu rural comme Salomon et la nutrition pour près de 300 000 femmes enceintes ou allaitantes. Et pour parler plus en détail de ce fléau qui continue de sévir en Côte d'Ivoire, Pierre, tu as rencontré le coordonnateur du PNM DPE. Et oui, il s'agit de M. Yaokwame François, un entretien à découvrir maintenant. Et on l'a découvert dans ce reportage, 23% des enfants en Côte d'Ivoire de moins de 5 ans sont touchés par la malnutrition et pour en parler plus en profondeur, on reçoit M. Kouame Yaokwame François, le coordonnateur du projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Bienvenue sur le plateau de NC Reportage, plateau modifié pour l'occasion. On se rencontre un peu à l'extérieur. Et donc, on l'a vu dans le reportage, des enfants qui sont loin du poids de leur âge. Ça paraît invraisemblable quand on se dit qu'on est en Côte d'Ivoire, un pays connu pour son développement, un pays où les choses bougent. Où en sommes-nous sur la question de la malnutrition aujourd'hui ? Effectivement, vous avez raison. Le premier président de ce pays mettait l'accent sur l'agriculture. et on avait le slogan qui disait « L'économie de ce pays repose sur l'agriculture ». Et lorsqu'on quitte Abidjan autour des abords des voies, vous voyez un abondamment de la nourriture. Mais quand même, un quart des enfants de Côte d'Ivoire souffrent de malnutrition chronique, c'est-à-dire le retard de croissance. Ça montre là que la nourriture seule ne suffit pas pour déterminer la malnutrition. Donc, il y a plusieurs déterminants de la malnutrition. Il y a la maladie, il y a l'insécurité alimentaire, il y a aussi la méconnaissance des pratiques et des normes en matière de nutrition par les mères, et puis il y a aussi la pauvreté. Ça, c'est entre autres les déterminants les plus majeurs de la malnutrition. Ce qui fait que elle est partout en Côte d'Ivoire. La malnutrition touche toutes les régions du Côte d'Ivoire, quoiqu'il y a des régions où c'est plus accentué. Alors, pour maîtriser, sinon pour améliorer la nutrition, l'État a pris des engagements. Depuis 2013, le gouvernement a adhéré au mouvement mondial SON, SON qui est un acronyme anglais, Scaling Up, Nutrition, qui est un mouvement pour améliorer la nutrition, qui est adopté par 54 pays. Le gouvernement a mis aussi en place un conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance sous l'égide de la primature, qui regroupe des représentants de 12 ministères techniques, des représentants de l'Assemblée nationale et de la primature. Donc, c'est aujourd'hui une priorité ? Une priorité nationale. A côté de cela, le gouvernement a élaboré un plan multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance 2016-2020. Et ce plan représente la vision du gouvernement, mais en même temps, la boussole pour toutes les structures qui souhaiteraient intervenir dans le domaine. Et à la faveur d'une mobilisation de ressources, la Banque mondiale qui est un partenaire technique à accompagner le gouvernement pour la mise en œuvre du projet que nous coordonnons, le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance qui intervient dans 14 régions où la prévalence de la nutrition était à un niveau critique, sinon à un niveau intermédiaire où si rien n'est fait, on passerait dans un niveau à l'âme. Alors justement, ce sont ces 14 régions qu'on appelle des foyers de renforcement des activités de nutrition. Comment est-ce que ça se... Alors, les 14 régions, c'est les régions comme je viens de le dire où la prévalence de la malnutrition est à un stade alarmant. Le foyer, c'est l'instrument que le projet, que le secrétariat exécutif a promu pour juguler la malnutrition dans ces 14 régions. Et donc, quels sont les défis qui sont rencontrés dans la mise en place de ces foyers de renforcement des activités de nutrition ? Oui, très, très, très belle question. Pour avoir mené une phase pilote de la mise en oeuvre de ces foyers dans trois régions en 2019 et après, depuis 2020, pour avoir élargi, étendu les instruments dans 11 autres régions, nous sommes en mesure de déterminer aujourd'hui les défis qui se sont posés à nous. Au nom de ces défis, on peut citer l'acceptabilité du projet avec ces instruments. On peut citer aussi les étapes pour la mise en oeuvre des francs dont vous avez parlé tantôt. Il y en a 15 que nous avons, 15 grandes étapes que nous avons déterminées, que nous avons même résumées dans un fascicule, un livret de poche pour faciliter l'implémentation de ces francs. Il y a aussi les acteurs qui accompagnent qu'il fallait mobiliser le corps préfectoral, l'administration déconcentrée, l'administration décentralisée et il y a aussi l'engagement et la mobilisation communautaire. Dans la liste de ce que vous avez donné en termes de défis, vous avez parlé, il y a quelque chose qui interpelle quand même acceptation du projet. Il y a des régions où c'est difficile de faire comprendre aux gens que le projet est nécessaire pour apprendre à mieux se nourrir, à éviter la malnutrition ? Oui, en même temps non. Parce que oui, à raison des ignorances, mais avec la sensibilisation, avec la formation, avec les explications, avec l'appui concerté de tous ces acteurs que je viens de citer, nous avons pu surmonter ces obstacles au point que les communautés ont compris l'importance de nourrir les enfants depuis la communauté. Donc, ce sont des défis qui sont connus. C'est pour cela que nous les avons regroupés dans des manuels, de manière à ce que la postérité ou bien les acteurs s'y appuient pour aller un peu plus vite que nous. Il y a quelques grands succès aujourd'hui dans certaines régions avec un recul notable de la malnutrition ? Oui, on peut dire qu'après quatre années et demie, demie années de cette initiative, nous avons pu rencontrer des succès quand même. Le foyer dont vous parlez, le foyer de renforcement des activités communautaires, des nutricions communautaires, qui sont des initiatives minées par la communauté dans la communauté, est pour nous un instrument majeur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dans 2365 villages, des communautés qui se sont organisées pour prendre en charge les questions de nutrition. Ce qui a permis de sauver, on va dire, un peu plus de 2300 enfants en situation de malnutrition aiguë sévère. Ce qui a permis aussi de sortir de l'état même de malnutrition, un peu plus de 8000 enfants pour lesquels, si rien n'avait été fait, le risque d'aggravation ou bien même de mortalité aurait été assez élevé. Aujourd'hui, avec les espaces communautaires où les enfants bénéficient de stimulation et d'apprentissage et de sécurité, vous avez près de 700 000 enfants qui sont entretenus dans ces foyers et donc qui présentent moins de risque de tomber malade, moins de risque de tomber dans la dénutrition et avec des facultés d'apprentissage qui sont déjà préparées. C'est autant de succès parce que nous, c'était le projet. Ces hameaux les plus récurés n'auraient pas connu cela. Donc, pour nous, nous disons que le franc est une activité majeure. Le deuxième élément qu'on voudrait soulever, c'est tout le dispositif multisectoriel. Avec la stratégie qui a été mise en place, plusieurs ministères aujourd'hui se sont donnés la main. Avec les acteurs gouvernements avec les organisations de la société civile pour adresser ensemble la question de la nutrition. Pour nous, c'est une étape majeure qui, si elle est consolidée, on peut aller facilement à l'échelle. Et là, nous avons des retours. Nous avons des retours positifs qui nous montrent que la situation nutritionnelle des femmes, des enfants de moins de 5 ans, c'est nettement amélioré dans les communautés. Et pour nous, je pense que c'est très satisfaisant. Alors justement, je pense que ce reportage est un bel exemple qui va informer un peu plus sur la malnutrition. Mais ce soir, est-ce que vous pouvez profiter de cette interview, de cette tribune pour passer un message aux populations sur les bonnes pratiques et habitudes alimentaires ? Oui. Comme vous venez de le dire, pour nous, quand nous parlons de malnutrition, c'est à deux niveaux. Il y a la sous-nutrition, où on perd du poids, avec toutes ses conséquences. Il y a aussi la surnutrition. Donc pour nous, il est important qu'on engage des activités de sensibilisation à partir des expériences du projet, avec bien entendu les acteurs comme vous, les médias nationaux, les médias de proximité, pour véhiculer des résultats, des expériences réussies de nous, notre projet, mais aussi des messages nationaux sur le bien-fondé de la prise en charge de la nutrition au niveau communautaire. Donc pour nous, ce que je voudrais dire, c'est que c'est déjà nécessaire. Parce que les francs que nous faisons constituent le début de l'école, le début du centre de santé. Donc, tout un chacun, fût-il membre d'une mutuelle, fût-il d'un village réculé, peut déjà nous approcher pour les aider à mettre en œuvre ces activités. Merci, M. Kouamei Yaouf-François. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à nous de vous dire merci parce que nous avons tendance de dire que nous travaillons dans l'ombre. Mais maintenant que nous avons assez de support, nous avons fini avec les processus. Nous pouvons maintenant communiquer sur les biens fondés de cette initiative gouvernementale. Merci beaucoup. Merci. Et oui, Mélina, nous ferons escale à Grand Béréby avec ces paysages qui captivent à chaque fois. La ville veut accueillir aujourd'hui davantage de visiteurs et pour y parvenir, diverses stratégies sont en cours. Un reportage à découvrir juste après la pub. A tout de suite. De retour sur le plateau, merci d'être toujours avec nous. Direction Grand Béréby, cette destination d'exception ne cesse de séduire les amoureux de découvertes authentiques, mais elle reste exclusive pour beaucoup. Et pour la rendre donc plus inclusive et plus accessible à tous, la métamorphose de la cité balnéaire est en marche, comme nous le montrent Patrick Bredet, Roméo Tapé et Trésor Ouaghi dans ce reportage. Béréby, une terre sublime d'émotions. Difficile de résister à cette parenthèse enchantée du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ces plages de sable fin, la diversité de ces paysages vous préparent à l'émerveillement à venir. C'est de la terrasse de son hôtel que l'artiste ivoirienne Josée Delatour contemple cette mer turquoise tranquille. Un spectacle qui l'a séduit au point d'accepter d'être l'ambassadrice de cette destination et de lui dédier une ode. Une chanson vue plus d'un million de fois sur YouTube. Accompagnée de son manager, elle a fait le déplacement depuis Abidjan pour profiter de la nouvelle attraction qu'offre la destination Béréby. Après une trentaine de minutes, la voici, pieds nus, en pleine nature. Un moment que ne manque pas d'immortaliser le photographe qui l'accompagne. Josée Delatour se veut l'ambassadrice d'une autre forme de tourisme que prône la ville balnéaire. Plus proche de la nature et plus respectueuse de l'environnement. C'est ça la beauté de Béréby avec toute cette facette de la plage aux plantations, au cacaoillier, à la forêt, la cascade, j'ai envie de dire. C'est ce contraste-là qui fait le charme de la ville au fait. Il n'y a pas juste un seul point. Il y a tellement à découvrir, il y a tellement à parcourir. Et ce contact avec la nature, cette paix, cette tranquillité, loin de tout, ça donne un autre aspect de la vie, n'est-ce pas? Le chemin l'emmène dans un endroit singulier. Bonjour, bonjour. La cascade de Trae. Dans ce décor façonné par l'eau, le bruit de la cascade rime avec dépaysement. On y va! Vous parlez de sport, c'est déjà fait, hein? Est-ce que ça s'explique au fait? Ça se vit? Loin de tous les embouteillards, des classons de voitures, de la pollution, de tous les stress. Ici, c'est la paix. C'est la tranquillité. Tu te mets là, tu cuisines, petit table, partage le déjeuner avec quelques potes, pourquoi pas, la famille, les enfants. On les surveille quand même, hein? Mais je pense que cette cascade, avec le charme que Bérébi a déjà, cette cascade-là, c'est la série sur le gâteau. Cette découverte, Bérébi la doit à Jules Beugré. Au coeur de ce poumon vert, il offre l'hospitalité dans la pure tradition avec la cola et le piment croumène. Chaque fois qu'elle visite la cascade de Traé, José de Latour s'offre une thérapie. La végétation verdoyante, le bruit de la cascade et ce spectacle perpétuel fascine et inspire l'artiste. J'aimerais tout simplement te dire merci pour remercier mon Dieu pour tout ce que tu fais. Merci J'aimerais tout simplement te dire merci Merci pour tout ce que tu es. Merci J'adore la nature. Sans savoir le pourquoi, ça a toujours été l'endroit où je me sens le plus apaisée. Et maintenant que j'ai un peu plus d'informations sur l'effet de la nature, je comprends pourquoi je me sens si bien en fait. pour tout hypersensible à la nature, ça nous aide à extérioriser, à lâcher prise, à ne pas vouloir contrôler et se laisser aller tout simplement. Et on sait très bien que les arbres dégagent assez d'énergie qui apaisent. Une excursion en pleine nature pour se vider la tête. L'idée est séduite, mais connue il y a quelques mois, la cascade est de plus en plus fréquentée. Pendant la canne en Côte d'Ivoire, des visiteurs sont même venus de très loin pour la visiter. J'avais vu le reportage du monsieur par rapport à la promotion des sites touristiques de la Côte d'Ivoire, donc je voulais vivre la canne autrement, hormis le stade, parce que j'avais fait déjà le premier marche du Burkina au stade d'Abuaké, donc je voulais vivre ça autrement aujourd'hui. Un site touristique paisible et voir les cascades aussi, ça change de l'ambiance du stade en fait. Au coeur de ce poumon vert, les touristes peuvent aussi profiter du robinet des rochers. Un havre de fraîcheur qui vaut le déplacement. C'est une agréable surprise en fait, de trouver une cascade ici dans une région qui n'est pas vraiment montagneuse. On voulait venir un peu se balader sur San Pedro pour la canne et tout, profiter d'un bon moment en famille. On a contacté un guide qui nous a suggéré cet endroit-là. C'est comme ça qu'on a découvert la cascade. Et c'est vraiment reposant. C'est de vrai. Vraiment, vraiment, c'est agréable. Très, très agréable. On passe un beau séjour. En altitude, le fleuve Nero se dévoile et offre une autre facette de Bérébi. Au fil de ces 80 kilomètres, il se jette dans l'océan Atlantique, laissant admirer son embouchure. ce havre de verdure est aussi le refuge des singes au nez blanc. Les animaux que connaissent bien. Landry et Romaric. Ces primates ont permis d'étoffer l'offre touristique de la ville. Les singes existaient, ils étaient là, mais lorsque le tourisme a débuté dans les années 80, il était difficile de les voir. Quand surtout les blancs venaient, il fallait faire une longue remontée pour pouvoir les atteindre. Les parents ont réfléchi et ils ont jugé bon de préserver les mangroves et aussi une portion de forêt qui est jusqu'à 13 hectares pour booster le tourisme. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à nourrir les singes au fil de la musique, créer une communication avec ces singes-là pour permettre la facilité aux touristes qui viennent à Grand Birebi, de voir les singes. Une dizaine de minutes de navigation au cœur de cette végétation verdoyante et nous voici au pied de la mangrove. Dans les arbres, on patiente, le temps que le mâle dominant reconnaissable à la longueur de sa queue, c'est de la place. Chez les nourrissons, c'est l'heure de la tétée. A leur aise, les plus grands viennent chercher les morceaux de bananes jusque dans la pirogue. A marée basse, l'eau translucide de la mangrove laisse voir les dilapias. Les poissons récupèrent les restes des singes, un trésor naturel, indispensable à l'équilibre de l'écosystème. Il n'y a pas que les singes, mais c'est aussi des lieux de reproduction des poissons et aussi que ça protège le fleuve même parce que vous voyez, sans ces mangroves-là, rien ne va être comme on le voit. Chaque année, vu l'avancée de la mer, sans les mangroves, ici-là, ne peut pas être comme actuellement. Donc les mangroves servent à l'équilibre effectivement, à l'équilibre de l'écosystème. Répartis sur trois sites, les singes au nez blanc sont estimés à plus d'un millier. La protection des villageois a contribué à accroître leur nombre. Tourisme, écologie et sauvegarde de l'environnement, le triptyque fait ici en recette. La ville de la ville est facturée à 5 000, c'est-à-dire c'est répartis comme suit. 2 500 francs pour le village qui abrite, qui a le site et 2 000 pour le guide lui-même et 500 francs pour payer la nourriture pour les singes. Vous avez combien de touristes ici ? C'est quoi le moment de haute saison ? Le moment de haute saison, ça part déjà d'octobre jusqu'en janvier, d'octobre jusqu'en janvier. Ça, c'est le grand moment. Et après les autres là, ça vient un peu un peu. Nous décidons de continuer notre exploration du Néro, cette fois en compagnie de Dabo, le chef du village de Néromère. Le Néro est la principale voie de navigation des pirogues des pêcheurs ghanéens. Le fleuve est aussi un moyen de subsistance. Un peu ? Tu sais que c'est pas la grande saison. C'est quand il plaît beaucoup qu'on en reçoit beaucoup. Actuellement, le sel et l'écrevisse n'ont pas le sel. Donc, c'est un peu en hauteur là-bas. Landry a fait de la pêche des écrevisses sa spécialité. Ça, c'est pas la grande saison. C'est pas la grande saison. Si c'est la grande saison, ça peut déjà monter au moins... au moins demi-tilo facilement. Quand c'est la saison, on s'efforce à... si tu as confectionné plus de 50 nas, par visite tu peux avoir 20 kilos, 15 kilos. Voilà. À hauteur de peut-être 4 000 kilos, 3500. Quand c'est la saison. Souvent, je sais pas. Si commandes... On vend à les hôtels. Il y a des gens aussi qui quittent à l'UE pour venir en commander avec nous. On les vend aussi. Mais en particulier, ça nous aide à Ouz ou tel que nous en vendons. Plus loin, nous avons le privilège de naviguer dans le tunnel à la Mangrove. Un endroit peu fréquenté par les touristes. C'est ce que nous appelons Nefwe. C'est-à-dire, c'est un passage entre les palétiviers. L'aider, l'aider, c'est une piste naturelle. Et c'est pas quelqu'un qui a créé. Nous avons trouvé ça depuis la naissance. Aujourd'hui, on veut vraiment présenter ça à qui des droits ? Pour que les touristes viennent le voir. Dans cette cité, éminemment maritime, le ballet des pirogues qui ramènent le poisson est un véritable spectacle. Quelques kilomètres plus loin, un autre spectacle plus synchronisé. Le travail à la chaîne des femmes. La mer nourricière n'offre pas que du poisson à la cité balnéaire. Depuis peu, la production de sel marin est l'activité des femmes de Neyromer. Quand on avait commencé, on vendait le poisson, de la graine, tout ça. Et puis après, on a vu que la mer est là. Il y a un monsieur qui s'appelle Gomez, qui était venu nous former. Il avait envoyé un jeune qui a fait un mois avec nous. Maintenant, ce jeune, il nous a appris. En ce moment, nous, on était à Bérébi. On quittait du village pour aller à Bérébi. Maintenant, quand on a fait deux ans là-bas, après, Madame Billon, quand elle a vu, elle dit, elle va venir nous aider. À partir de Neyromer, il y a d'autres villages derrière nous. Les villages qui sont au bordure de la mer. Qui sont au bordure de la mer. C'est ce qui fait qu'on a eu encore le projet. De janvier à avril, elle puise à la force des bras plusieurs milliers de litres d'eau de mer qu'elle transporte jusqu'à ses bâches. Selon un procédé simple et ancien, le sel sera extrait quelques jours plus tard. Ici, si on a mis les trois barriques dedans, on remplit tous les bâches. On laisse ça pendant cinq jours, quatre jours. Le soleil frappe. De la manière dont ça est là, ça va être sec. Et puis, ce qui va rester dedans, c'est ce qu'on appelle le saumur. Quand on vient de filtrer, on lave les bâches là. De toute façon, il y a le sable là. Tout ça là, on va le nettoyer. Il y a des chiffons, on le nettoie. Et puis, on vient de huit heures, on verse l'eau là. De huit heures à quatorze heures, le sel sort. Ce jour, ces femmes reçoivent la visite de Armand Conant, le maire de Bérébi. Nous sommes fiers de voir que nos mamans ont, de façon exceptionnelle, créé cette activité-là, qui n'existe pas un peu partout dans la Côte d'Ivoire. Elles sont quasiment pionnières en la matière. Donc, déjà, d'un point de vue économique et financier, c'est quelque chose d'assez intéressant et que nous encourageons. Deuxième élément, c'est que les touristes, de façon générale, n'ont pas l'habitude de voir cela. Savoir qu'on produit du sel marin de façon artisanale et puis avec des vertus qui pourraient, n'est-ce pas, répondre à certains besoins, à certains... ... Un maire qui ne cache pas son ambition de séduire les touristes et renforcer l'image de la destination Bérébi. Dans notre vision, ce n'est pas uniquement que vendre la destination en termes de beauté naturelle à découvrir, mais on a une culture, on a aussi des produits de terroir qui sont quasiment rares. Et donc, c'est ça que je, en tant que maire, je voudrais ajouter déjà au potentiel naturel que nous avons. Donc, quand le touristes arrive à Grand Bérébi, au-delà même de se reposer, au-delà de visiter les plats, au-delà d'être dans les hôtels, au-delà d'être, je veux dire, à l'aise, il est occupé, hein, à travers ce que nos mamans présentent, nos villages présentent, les produits que nous avons. En tout cas, c'est... Le touristes doit repartir avec l'esprit bombardé positif. C'est ça la vision. L'ambition de Bérébi, ce n'est pas seulement la promotion des produits de son terroir. Le lendemain, nous avons rendez-vous avec Armand Conant. Direction le bord de mer. Donc ici, on va positionner nos... nos gars qui vont... les secouristes vont se mettre ici. Rien ne semble perturber ce balai qui se renouvelle au quotidien. Un tableau dont ne se lasse jamais Armand Conant. Il n'y a quasiment pas de vagues. Il n'y a quasiment pas de vagues. Tout est calme, tout est beau. On voit l'océan bleu. On voit l'espace, la verdure de part et d'autre. Vraiment, on est... On est vraiment dans un endroit unique. Un endroit unique. Et ça, c'est quelque chose qui... Pour les amoureux de la nature, pour les personnes qui rêvent des choses particulières, c'est vraiment un endroit à vivre. Le maire de Bérébi nous dévoile son ambition pour cette baie. Il faut que le touriste qui rentre dans la ville puisse être directement frappé par cette beauté naturelle qu'est l'océan. Et donc, tout cet espace en face du moine qui est occupé par les pêcheurs fera partie d'un vaste projet que j'ai appelé l'aménagement de la baie maritime de Grand Bérébi. Et donc, on va déplacer tous les pêcheurs qui sont là, le recaser sur un autre site, dégager tout l'espace qui est là. Et puis, à cet endroit, on va placer une station de sport nautique. Donc, permettre aux amateurs de sport sur l'eau de pratiquer leur sport à partir d'ici. Parce que ici, quand on regarde, l'eau s'est assez calme. Le premier magistrat de la ville veut tirer le maximum de ce potentiel en apportant toutes les commodités d'un véritable hub touristique. Mon rêve, c'est de faire de Bérébi une destination touristique nuptiale. Donc, les gens viennent ici au-delà de tout, mais aussi pour se marier. Parce que c'est une cité de rêve. C'est une cité qui fait rêver et donc profiter de cela. Donc, on va construire une belle salle. Tu vas regarder un peu sur la mer, quelque chose qui n'est pas fermé, comme je l'ai dit, et qui permet aux mariés de se projeter. Parce que vous savez, parfois, quand on regarde la mer de façon très calme, sur une mer aussi calme comme celle-là, ça donne l'envie de rêver, ça donne l'envie de... Enfin, ça rafraîchit l'esprit. Bérébi pourrait même devenir une destination touristique de premier plan pour les amoureux. Pour renforcer ses atouts marketing, les premières voies bitumées ont vu le jour. Objectif, faciliter l'accès aux sites touristiques. Nous avons retrouvé José de la Tour à Tabahoulé, l'une des plages les plus iconiques de cette cité balnéaire. En cette fin d'après-midi, elle profite de la tranquillité de la piscine naturelle de Tabahoulé. Ce lieu a aussi inspiré l'hymne à Bérébi. Quand je dis ça veut dire c'est nager dans la piscine de Tabahoulé. C'est dit en français Tabahoulé, mais dans la langue roumaine on dit Tabahoulé. Voilà. Et j'ai même cité aussi le fleuve Nero. En français on dit Nero, mais en roumaine ils disent Neron. Il y a une plage d'Awa-Imiré, Mani Bérébi, de Mani Bérébi, tu peux tomber sur le fleuve Nero qui est Neron. Simplement. Donc ça fait partie des éléments, des sites cités dans la chanson Grand Bérébi. Par contre, à l'enregistrement de la chanson Grand Bérébi, j'avais pas la connaissance de la cascade de Trae. C'est après avoir fait la chanson, après avoir été plusieurs fois à Bérébi, que j'ai découvert par la suite la cascade. Deux ans après la sortie de son œuvre, José de la Tour vit pleinement son rôle d'ambassadrice. Pas mal de personnes, mes abonnés de partout m'écrivaient comment on fait pour aller à Grand Bérébi ? Est-ce qu'on va en avion ? Est-ce qu'on va en car ? Est-ce que ? Est-ce que ? Et je pense que déjà donner des informations sur la ville à tout moment, ça met déjà dans le rôle d'ambassadrice. Partout dans la ville, le peuple, les habitants, les roumaines, notre ambassadrice, notre ambassadrice, je vois que tout le monde a mes petites mains, et ça fait plaisir, ça réchauffe le cœur. C'est vraiment dans le cœur des gens que cette chanson l'a faite. Il y a plein de personnes qui me disent, José, quand j'écoute Grand Bérébi, j'arrive pas à enlever le replay. Donc je pense que de façon particulière, je sais pas comment les gens le vivent individuellement, mais individuellement, cette chanson a un impact. Mais celui qui mesure le mieux l'impact de cette collaboration avec l'artiste, c'est le maire de Bérébi. Notre ambassadrice, je suis venu te supprimer dans la piscine, dans la piscine naturelle. Ah non, j'ai envie de plonger. Vous savez que José a beaucoup de followers, donc ça c'est déjà quelque chose de très très positif. Et comme je le disais, j'ai des amis, mais qui m'appellent, qui me connaissent bien, qui connaissent la ville de Grand Bérébi, qui à travers son canal, ils arrivent à voir, à comprendre, à connaître Grand Bérébi. Et donc, au-delà de ça, il y a également des partenaires qui nous contactent, qui veulent bien investir ici, qui veulent bien découvrir Bérébi. Donc aujourd'hui, on a fait un choix de qualité, on a pris une bonne décision. Elle le fait à tempérament, ce n'est pas une collaboration soumise à un cahier de chars bien précis. Elle commune correctement sur la ville. Et puis bon, écoute, elle le fait à feeling, elle le fait très bien d'ailleurs. Entre fleuves et océans, plages et forêts, Bérébi nous laisse choisir pour déguster son magnifique coucher de soleil. Bérébi n'attend plus que les voyageurs. Pierre, je ne sais pas pour toi, mais j'ai envie de quitter ce plateau et prendre mon avion et partir tout de suite à Grand Bérébi. Moi, j'en reviens, donc voilà, c'est de beaux moments et les paysages, les images sont aussi incroyables en vidéo qu'en vrai. Et pour en parler plus en détail de ce projet de métamorphose de Grand Bérébi, nous accueillons au plateau le maire, M. Armand Conant. Merci. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Pierre, bonsoir Mélina. Bonsoir M. Conant, M. le maire. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ce besoin de repositionner Grand Bérébi comme le must des musts des destinations touristiques en Côte d'Ivoire ? Ce serait un peu comme demander à des grandes marques pourquoi est-ce qu'elles continuent de faire de la communication, etc. Bérébi, c'est vrai, c'est une destination qui est connue, mais en même temps aussi, elle est connue par les habitués, on va dire ça ainsi. Et généralement, comme on le dit, le défi, ce n'est pas forcément d'être au sommet, mais c'est de ne pas venir à s'y maintenir. Et aujourd'hui, ma vision et celle de mon équipe, c'est lorsque les Ivoiriens pensent tourisme, automatiquement, qu'ils pensent Grand Bérébi. Ça, c'est ma vision. Alors, pourquoi cela ? Je fais, j'allais dire, partie des Ivoiriens qui pensent que le tourisme est la meilleure alternative en termes de développement de notre pays. Pourquoi ? Parce que longtemps, on a gravité autour de l'agriculture, mais avec l'évolution, on se rend compte de plus en plus que nos jeunesses, nos populations s'intéressent de moins en moins à l'agriculture. Donc, pour nous, le secteur touristique qui, aujourd'hui, on a la chance encore d'avoir un potentiel, est une possibilité réelle qui existe, doit être motivé de sorte à ce que les Ivoiriens, non seulement s'y intéressent, que les populations, j'allais dire, expatriées s'y intéressent, de sorte qu'on puisse créer, j'allais dire, autour du tourisme, des opportunités, non seulement pour nos collectivités, mais également pour nos pays. Alors, derrière ça, qu'est-ce que nous recherchons ? C'est de parvenir à faire de sorte que Beribi, en tant que destination touristique, puisse proposer, puisse donner des opportunités importantes en termes d'emploi pour nos populations jeunes. Donc, tout ce boulot que nous faisons, c'est non seulement pour attirer ces touristes, mais aussi derrière ça, nous, ce que nous gagnons, c'est toutes les opportunités d'emploi qui sont générées, c'est les ressources de la collectivité qui s'améliorent. – Alors, justement, c'est quoi les grands axes sur lesquels vous et votre équipe travaillez pour parvenir à ce résultat ? – Justement, nous, à ce niveau, on est orienté sur trois chemins. Première des choses, déjà, la ville, même la commune en tant que telle qui, depuis, j'allais dire longtemps, a connu un petit rétat de développement. Donc, le premier axe, c'est de travailler, justement, à sortir la ville de son rétat et donc à créer des conditions de base pour permettre aux opérateurs, permettre à tous ceux qui veulent contribuer à l'essor du tourisme de pouvoir le faire aisément. Ça, c'est le premier, premier axe. Mais à ce tas, on coupe la communication que nous faisons sur Grand Beribi. Aujourd'hui, on communique beaucoup sur Grand Beribi. On informe les Ivoiriens. On essaie de leur faire comprendre qu'il y a quelque chose de beau qui existe. Il y a une belle cité naturelle qui est là, dans laquelle vous pouvez venir visiter. Donc, ça, c'est un second axe. Et, naturellement, le dernier axe, c'est attirer les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, à Beribi, c'est vrai qu'on a le potentiel. En même temps aussi, il reste beaucoup, j'allais dire, beaucoup à faire en termes d'hôtellerie, en termes d'infrastructures qui pourraient vraiment être des points d'accueil de nos visiteurs. Donc, ce troisième élément constitue le point stratégique sur lequel nous essayons de travailler. Donc, dans un premier temps, on développe notre ville. Ensuite, on communique de façon couplée pour orienter la destination. Et puis, ensuite, attirer les investisseurs pour qu'on puisse amourcer ce développement à son ensemble. Justement, en termes d'hôtellerie, en termes aussi d'infrastructures, c'est vrai que pour se déplacer vers Grand Beribi, ça demande aussi un budget. Donc, il y a les frais de transport. Il y a aussi les frais pour se loger, pour se nourrir. On trouve que c'est cher pour y aller, concrètement. Qu'avez-vous prévu, peut-être, pour remédier à ce problème, pour toucher le maximum de personnes ? Alors, cette question, parfois, on l'entend beaucoup. La destination est chère. Mais c'est un problème national. Le tourisme en Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, malheureusement, il est cher. Mais vous dites que vous voulez justement que ce soit plus inclusif. Justement, j'en viens. Le tourisme est cher de façon globale en Côte d'Ivoire. Et on a la chance d'avoir une classe moyenne qui se développe, qui est intéressée par visiter notre pays. Et déjà, quand tu prends une destination comme Beribi, c'est une question de loi de marché, l'offre et demande. Vous avez des infrastructures hôtelaires qui existent, mais qui ne sont pas forcément en nombre par rapport à la demande. Aujourd'hui, même quand vous prenez les hôtels de Beribi, pour ceux qui souhaitent passer des vacances de fin d'année, ce n'est même pas évident que vous ayez une chambre. Généralement, les gens bouquent une année avant. C'est pour dire, écoute, déjà, au niveau de l'offre hôtelière, on a un déceint de la demande. Donc, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est justement de susciter des investissements complémentaires. Pour qu'on ait la capacité, on ait une forte capacité et donc, par conséquent, agir sur les coûts. Et donc, ça, c'est un élément sur lequel on essaie quand même de travailler. On espère aussi également, au niveau du transport, lorsque vous avez évoqué tout à l'heure, c'est aussi une problématique parce que même quand vous allez à Grand-Béréibi, pour ceux qui veulent prendre le vol, le tarif n'est pas aussi aisé. Donc, ça, c'est un élément qui pourrait éventuellement freiner. Mais l'avantage qu'on a aujourd'hui avec la côtière qui est faite, en 3h30, 4h maximum, vous êtes à Grand-Béréibi. Donc, c'est vraiment un avantage compétitif. Et on pense qu'avec ce que nous sommes en train de faire, il y a de bonnes chances que les tarifs... Quand on n'est pas à Grand-Béréibi, on va être à Saint-Pédro. Après, pour aller à Grand-Béréibi, il y a aussi l'accès qui reste... Mais ça, c'est excellent. La route est faite maintenant. Donc, Grand-Béréibi, Saint-Pédro, c'est pratiquement 20 minutes. 15-20 minutes, vous êtes à Grand-Béréibi. Donc, c'est un avantage d'y être. Et justement, cette réflexion de la côtière, elle change la vie. Une fois qu'on est dessus, qu'on l'a pratiquée, le temps de transport est réduit. Est-ce que vous le sentez, cet impact-là, déjà, en termes de tourisme ou d'opportunités économiques qui se développent dans la ville depuis la fin ou alors la grande avancée de ce projet routier ? Oui, absolument. Depuis que la côtière est terminée, on reçoit davantage de visiteurs. Parce que c'est vraiment un handicap. Pour ceux qui n'ont pas envie forcément de prendre l'avion, c'est un handicap. Et les gens, ils vont en famille, en couple, en groupe d'amis par la côtière. Mais, comme je dis, en 3h30, vous êtes à Grand-Béréibi quasiment. Donc, aujourd'hui, depuis que la côtière est terminée, le tourisme à Grand-Béréibi a connu vraiment une véritable augmentation. Généralement, nos auteurs affichent complets. C'est une bonne chose. C'est pour dire que les Ivoiriens avaient envie de découvrir cette ville-là. Du fait que, bon, écoute, c'est la première ère maritime pour utiliser le Côte d'Ivoire. Et comme je le disais tantôt, on est un peu différent en termes d'offres par rapport aux autres cités. Ce n'est pas qu'aller dans un hôtel, séjourner, manger, aller à la piscine. Non, Béréibi offre mieux que ça. En plus de ça, vous avez tous les sites touristiques que nous avons là-bas. C'est la première ère maritime protégée du Côte d'Ivoire. Vous avez nos cascades à découvrir. Vous avez nos piscines naturelles. Vous avez nos pamias anacondas. Vous avez, comment on appelle, les sites des ponts des tortures marines. Il y a tellement de choses à voir à Grand-Béréibi. Vous avez nos singes que vous pouvez visiter et qui n'ont pas peur des hommes parce qu'à Béréibi, on les protège. Vraiment, il y a beaucoup à voir et qui fait que vraiment, c'est une destination qui est présente. Voilà. Alors, on en parlait, on en discutait en haut. Vous aviez le sentiment parfois que les retombées du tourisme ne profitaient pas assez aux populations locales. Quelle est votre vision à ce sujet-là ? Comment est-ce que vous comptez faire pour que, justement, ce nouveau dynamisme-là, autour de votre ville, votre région, profite aux populations locales ? – Effectivement, je l'ai constaté, moi-même en tant que citoyen de Grand-Béréibi, on a l'avantage de recevoir beaucoup de visiteurs. Mais je remarquais lorsque j'allais un peu sur les sites touristiques dans les villages que, généralement, nos touristes visitent les sites, etc., sans pour autant que nos populations rurales qui abrivent ces sites-là en tient véritablement profit. Et même le problème, il est encore plus général, parce qu'en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, heureusement, malheureusement, on n'a pas cette politique qui permet de taxer directement, je l'ai dit, le visiteur au profit, soit de la collectivité. Comme ça se fait peut-être ailleurs, quand vous allez dans d'autres pays, vous allez voir que lorsque vous payez, vous réglez votre note d'hôtel, c'est toujours marqué « City tax ». Vous payez une taxe qui revient à la collectivité, qui permet véritablement d'amorcer le développement. Donc ça, c'est des choses dont on n'a pas encore dû voir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille la réduction des coûts, mais en même temps aussi, les populations qui sont dans ces zones-là, l'enjeu pour elles aussi, c'est de pouvoir en tirer profit. Donc, on essaie quand même, avec des politiques internes, de créer des conditions pour qu'il y ait quand même un peu de retombées directes sur ces populations-là. Et nous, en tant que collectivité, c'est important pour nous. En tant que maire, lorsque je communique sur ma destination, derrière ça, je veux effectivement qu'il y ait des hôtels marchent, qu'il y ait des chiffres d'affaires, qu'on emploie nos jeunes. Mais en même temps aussi, il faut qu'en tant que collectivité, nous ayons des recettes additionnelles qui nous permettent d'amorcer le développement. Donc, c'est des éléments qui nous tiennent à cœur, sur lesquels on essaie quand même de travailler pour en tirer le maximum de profit. Merci, M. Armand Conant, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc le maire de la cité balnéaire de Grand-Béréby. Merci beaucoup et merci également pour ce plateau. C'est d'ailleurs une occasion pour moi d'inviter tous les investisseurs, tous ceux qui sont intéressés par l'hôtellerie, les résidences meublées, les stations du sport nautique, etc. de venir à Grand-Béréby, de nous contacter pour qu'on puisse leur offrir le cadre pour accompagner ce développement touristique-là. Merci encore une fois de plus. Et aussi à nous, les touristes. Merci à tous les touristes, bienvenue. Merci, merci d'avoir été avec nous. Et puis ça y est, Mélina, c'est la fin de ce numéro de NCI Reportage. Et oui, c'est déjà la fin, mais on se retrouve dimanche prochain, même heure. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ovarienne. Le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire vous a proposé votre magazine NCI Reportage. Avec le grand porteo, bâtissons durablement l'Afrique de demain.